Yahoo, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour te parler de ce manga Donc je vais te mettre le titre et les noms des mangas qu'il y a juste au dessus Parce que je sais pas pourquoi, je le sens pas du tout La prononciation Donc en ce qui concerne ce manga, nous sommes sur un manga qui est en 3 tomes des éditions Kurokawa dans le genre Shonen Nous sommes dans le genre Suspense et Fantastique L'oeuvre date de 2008 au Japon et de septembre 2009 en France Et nous sommes sur un manga qui est H-Consio 12 ans et plus En ce qui concerne le résumé, tout simplement dans la barre d'infos Et en ce qui concerne du coup mon avis sur la qualité du dessin Et bah je te dirais que ma foi tout ça n'est pas très très folichon Pour moi c'est un j'aime bien mais sans plus et rien d'autre Donc voilà, en ce qui concerne par contre la série C'est vrai que en ce qui concerne le résumé J'étais sur quelque chose qui m'intéressait tout simplement Parce que ça allait être un manga pour moi qui allait sortir du lot Par rapport à son originalité et son thème très très peu abordé En plus on nous parle de l'hypnose Alors certes c'est l'hypnose que l'on connait tous Via en fait la télé et tout ça Les émissions maintenant, j'hypnose, la célébrité et tout ça Là où je ne sais même pas comment ça s'appelle tellement ça ne m'intéresse pas Et donc du coup c'est vrai que ça pouvait permettre de changer la donne etc Par contre personnellement j'ai très vite en fait J'ai très vite été lassée de la série tout simplement Parce que je ne sais pas pourquoi Alors ne me frappez pas pour ce que je vais dire S'il vous plaît ne vous fâchez pas Mais plus ou moins je trouvais qu'il y avait plus ou moins des similitudes Avec le manga Death Note Alors même si on enlève le côté de la mort, cahier magique etc etc En gros ces deux personnages là vont se retrouver à être entre parenthèses ennemis Et ça me faisait penser pour moi celui-là En plus au niveau de son apparence me faisait énormément penser à Kira Et du coup lui me faisait assez penser plus ou moins à elle Même s'il ne ressemble absolument pas au caractère de elle Mais il y avait des trucs qui me faisaient trop penser en fait à Death Note Alors ce n'est pas ça qui a fait que j'ai abandonné la série Et oui ça y est je viens de le dire J'ai abandonné en fait la série en cours de route J'ai abandonné au milieu du tome 2 Tout simplement parce qu'en fait Ce genre d'histoire c'est plutôt sympa Mais ce genre d'histoire en fait je les préfère largement en animé Tout simplement parce qu'il va y avoir beaucoup de blabla Beaucoup de trucs Qui font que personnellement j'ai plus une préférence pour ce genre d'histoire adaptée en animé D'ailleurs le manga Death Note Il faut savoir que j'ai vu l'animé et non pas le manga Je n'ai pas lu le manga Bien que j'ai possédé et acheté les bouquins Que j'ai revendu par grossière erreur Oui oui je sais j'aime mais je peux être compable J'ai revendu Death Note Et voilà Donc il faut savoir que c'est vrai que l'histoire est plutôt sympa Par contre aussi je trouve que le côté shonen Peut-être bloque la série en fait Ça aurait été un shonen je pense que ça aurait été bien plus intéressant Et je trouve que voilà Ce genre d'histoire devrait être plus adaptée en animé Pour que ça soit plus intéressant Que ça captive un peu plus de monde Plutôt que de l'avoir qu'en manga Parce que en manga je trouve que ça limite certaines choses Et je ne serais pas en fait expliquer Il y a certaines séries comme ça Où je trouve personnellement que je préfère Que en manga j'aurais regardé la série en entier J'aurais tout regardé Allez là vu que ça fait 3 tomes On va lire 13 épisodes J'aurais regardé en entier J'aurais été captivée J'aurais continué la série En manga je m'ennuie un peu plus facilement J'ai un petit peu plus sa flemme Et j'ai un peu plus de C'est chiant je n'ai pas envie de continuer de lire Ça m'ennuie Voilà Je m'ennuie assez facilement Et ce genre de manga là en fait Vont très facilement Ne pas captiver en fait mon attention En version bouquin Qu'en version dessin animé Donc voilà Je te dirais que l'histoire est plutôt bonne Il y a du potentiel La preuve vu que quand même J'ai réussi à le comparer A trouver des plus ou moins similitudes Avec quand même ce grand manga Qui est un titan quand même Qui est le manga des snots Donc il peut plaire Je ne dis pas le contraire Mais personnellement Moi je n'ai pas été captivée Voilà C'est tout simplement ça C'est tout simplement moi peut-être Qui n'ai pas adhéré entièrement à tout Et c'est vrai que Voilà je partais avec un Avec une balle tirée dans le pied Dès le début en fait Parce que dès que j'ai commencé A trouver des similitudes Avec des snots C'était foutu en fait Je me disais trop Ça ressemble à des snots Ça me fait penser à des snots Et puis ça devrait être mieux en animé Je me demande ce que ça pourrait faire En animé en fait Et voilà Après c'est dans ces cas là Quand ça arrive à faire tout ça Dans mon cerveau C'est foutu Donc du coup je vais te laisser Avec mon avis sur les couvertures Qui est bien plus positif Donc du coup En ce qui concerne mon avis Sur les couvertures Je te dirais tout simplement Que je les ai trouvées juste au top Et c'est vrai que En ce qui concerne mon avis Sur cette série J'ai d'abord commencé Par lire le résumé Et après en fait Je fais attention Aux illustrations des couvertures Et c'est vrai qu'en lisant Juste le résumé J'avais envie d'acheter Je me disais Ouais j'aimerais bien Et en fait Quand j'ai regardé Les illustrations des couvertures Je me disais Ah il faut que j'achète en fait Ça a l'air top Finalement Et puis voilà Les couvertures me donnaient vraiment envie Parce qu'il y avait L'espèce de petite Comme je le dis souvent La petite épice en fait Que l'on balance sur le plat Pour donner un peu plus de goût Pour que ça soit un petit peu meilleur Etc Donc voilà En ce qui concerne les illustrations Je vais d'abord te les montrer Toutes ensemble Pour que tu puisses voir Pardon Une vue d'ensemble Et après je te les montrerai Une à une bien entendu Donc voilà En ce qui concerne du coup Les trois couvertures On est en fait tout simplement Avec les trois protagonistes Clés de la série Voilà J'ai adoré le choix Et on peut voir à chaque fois Que l'œil droit Des personnages du coup Est différent Est illuminé D'une certaine façon Et ça j'ai trouvé ça Plutôt sympa Et en plus Le choix Correspond en fait Au personnage A la personnalité du personnage Donc j'ai trouvé ça Plutôt sympa Parce que si on regarde Vraiment le détail de l'œil De chaque personnage Qu'on a lu le manga On comprend ce choix Au niveau de l'illustration Par exemple L'œil bleu Pour la première couverture L'œil rouge Pour la deuxième C'est pas parce que le fond est bleu Qu'on a l'œil rouge Et que parce que le fond est rouge Qu'on a l'œil bleu Parce que l'illustration à l'intérieur Par exemple Là on voit un ciel À l'intérieur de l'œil Des étoiles Etc Il y a une logique Je trouve à ça Donc ça c'est un point Plutôt fort En ce qui concerne du coup L'illustration de la jaquette Voilà en fait Comment elle est Et ça j'adore Le résumé Qui va être de côté Et ça c'est vraiment Plutôt original Donc ça a rajouté Un petit point Au niveau de mon avis Sur la couverture Et ce que j'adore En fait c'est l'intérieur De la jaquette Tout simplement Parce qu'on va être Sur une image Un peu Semi floue Plus Ça fait un peu Illusion d'optique Au niveau du choix De l'illustration Et donc du coup Ça correspond bien au thème Donc là il y a marqué Je t'en prie Hypnose moi Et de l'autre côté En fait on a un petit Mot Ouais c'est un mot Pas une description Du dessinateur Et du dessinateur Pardon Et du scénario en haut En ce qui concerne du coup La jaquette Qu'on enlève Le manga On a plus ou moins La même image Mais pas tout à fait Voilà Donc là l'image se prolonge Avec l'oeil qui est en blanc Et on a l'image A l'envers Après qui se continue Donc ça j'aime bien Ce petit choix Quand nous le manga On commence d'abord Par une page blanche Puis une page noire Et on a plein de traits blancs Et en fait Moi ça me fait un petit Ça ressemble pas du tout C'est pas du tout ça Mais ça me fait penser Un peu à une toile d'araignée Donc c'est un peu Tu vois Et ce que j'aime en fait C'est entre l'oste Et l'autre mot On a une croix Enfin la croix un peu Croix de dieu Ou croix cicatrice Voilà Et après du coup On commence par Le sommaire Donc avec un petit trait blanc Ce que j'aime bien C'est le jeu de couleur Nord et blanc Et là on a encore écrit Je t'en prie Hypnos moi Voilà je voulais être sûre De la phrase Et on commence du coup Le manga Qu'on passe du coup Sur le tome 2 On a le deuxième protagoniste Clé On continue une fois de plus L'illustration en entier Ça j'adore Une fois de plus Le résumé qui est mis de côté Et ça j'aime vraiment cette idée Là on a L'hypnose peut-elle faire de moi Quelqu'un d'autre Une fois de plus Le dessin en bas Le scénario en haut Avec un petit mot de cette fois-ci Là aussi on va avoir Le coup de l'illustration Qui se continue Donc je suis désolée Là c'est un petit peu compliqué En fait d'ouvrir Et voilà C'est un petit peu compliqué Mais on a aussi Le coup du personnage à l'envers Comme nous le manga Donc là Une fois de plus La même chose Ici pareil Et ce que j'ai énormément apprécié C'est qu'on a un récap De ce qui s'est passé On a un récap Des personnages Et ça c'est vraiment Très très important Et on commence directement La série Et là on a du coup La même phrase Qui est à l'intérieur De la jaquette On continue du coup Sur le tome 3 Donc le dernier Avec du coup L'héroïne Qui s'entraîne De pleurer On a du coup Illustration comme ceci Et j'adore Ce choix de couleur Jaune orangé Qui est juste divin J'étais amoureuse De Yanma Voilà Donc pareil Avec un effet Illusion d'optique Plus ou moins Et pareil Là pour l'illustration Donc là C'est dommage Ça réussissait mieux Sur la première image Donc on a l'oeil Qui continue Et l'envers Même présentation Même page blanche Là on a un peu plus De récap Au niveau De d'autres personnages On en a rajouté Vu qu'on en a croisé Pendant le tome 2 Donc ça c'est plutôt pas mal Il y a une mise à jour C'est des fois Ils font plus ou moins Le même résumé Et on commence directement Le manga De la même façon Je te montre pas plus Pour éviter de te spoil Un petit peu Voilà La vidéo est à présent Terminée J'espère quand même Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas A mettre le petit pouce En l'air Pense aussi A les t'abonner Ça ferait extrêmement plaisir N'oublie pas du coup De me mettre en commentaire Si tu connaissais L'existence de ce manga Ou absolument pas Si je t'ai donné envie De le découvrir Ou pas du tout Et si toi tu as lu ce manga N'hésite pas du coup A nous mettre ton avis En commentaire Ça permettrait du coup Aux autres panchats D'avoir un deuxième avis Pense aussi à me rejoindre Sur les vidéos Que je te mets en proposition Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo A bientôt